Voilà, nous poursuivons donc notre découverte des transitions. Donc on va travailler maintenant sur les transitions 3D. Alors je vais prendre ces deux images pour faire la transition, ce sera plus facile que sur la flamme. Je double clique et j'ai donc accès à mes effets de transition à travers l'onglet de transition de la fenêtre de configuration de la vue. Nous avions vu le recouvrement, maintenant nous allons voir le mouvement de page. Alors vous voyez un petit peu ce que ça donne avec les réglages par défaut. C'est comme si on déroulait une page. La nouvelle photo vient sur la photo précédente comme si on enroulait une page. Bon, c'est un effet qui peut être intéressant. Dans le cas d'un diaporama créatif, c'est à user avec parcimonie. C'est pas évident que ça signifie vraiment quelque chose, mais pourquoi pas, on tourne la page dans une histoire. Ou bien vous présentez un album photo sous forme d'une suite sonorisée. Donc vous pouvez tourner des pages de votre album photo, pourquoi pas. Voilà, donc on voit que comme toutes les transitions, on va régler la durée de la transition. Là je vais le mettre à 4 secondes pour qu'on voit bien. On peut soit dérouler l'image, soit l'enrouler. Vous voyez donc à 4 secondes c'est beaucoup plus long. On enroule la page précédente et on découvre la page suivante. Ou bien on déroule, c'est à dire qu'on déroule la nouvelle photo sur la photo précédente. Vous choisissez le sens qui vous convient. Et puis là donc on a toutes les possibilités, soit par le haut, c'est traditionnel maintenant vous allez me dire. Soit par les côtés, par les angles de côté. Vous voyez ça c'est peut-être plus naturel pour tourner une page. Ensuite on a d'autres paramètres, on ne va pas s'en tirer comme ça. On peut définir la forme, soit en forme de rouleau, soit sur des plans parallèles. Voilà, ce n'est pas une différence énorme, soit bien ou bien les deux variantes aléatoirement. En général on met sous forme de rouleau, c'est un peu plus traditionnel, un peu plus naturel. Cette façon d'enrouler une page ou de dérouler une page, on peut définir le rayon. Donc vous voyez on peut paramétrer tout ceci. Vous voyez si je mets un rayon à mi-course, vous voyez on emmène presque toute la page d'un seul coup. Donc on essaye de faire quelque chose d'un peu plus naturel, avec un rayon beaucoup plus faible. Voilà, on peut aussi, alors ça je ne sais pas si c'est vraiment toujours très utile, définir la couleur du recto. C'est-à-dire que le recto n'est plus le recto de la photo, calculé par PTE, mais bien une couleur unie. Donc là on va laisser le gris, voilà. Vous voyez ce que ça donne, c'est peut-être pas génial, ça dépend de ce qu'on veut faire. On va mettre une autre couleur pour bien vous montrer que c'est possible de paramétrer des couleurs. Voilà. Donc là on va laisser le verso normal de la photo. Et puis on peut, ça c'est un réglage qui est peu sensible, désactiver et paramétrer le volume 3D. Donc là vous voyez que ça ne fait pas grand chose de plus. Il faudra un jour qu'on m'explique l'utilité de ce paramètre, mais ça doit être utile, parce qu'il existe. Voilà, puis on peut définir donc le volume 3D. Voilà, donc cette transition en roulement ou déroulement d'une photo. haute transition en faisant appel au 3D, la bascule 3D. Alors ça c'est peut-être intéressant aussi. Vous voyez donc, la photo va donc basculer. Donc on joue sur le recto verso. Le recto c'est la photo précédente, et le verso c'est la nouvelle photo. Donc on paramètre la durée, on paramètre le sens. Le sens donc de rotation de cette bascule. C'est vraiment une bascule. Donc il y a les quatre sens. On peut fixer le volume 3D, l'amplifier ou le diminuer. Là aussi c'est très peu sensible. Mais bon, ça doit servir à quelque chose également. On peut définir l'axe de rotation au milieu de la vue, ou bien pas du tout. Donc au milieu de la vue, on pivote selon un axe virtuel qui est au milieu de notre vue. Si je décentre, ça donne ceci. Vous voyez, la photo bascule selon un axe qui n'est pas l'axe central. Donc on a deux possibilités de faire ce basculement. Moi j'aime bien celui-ci. Et puis donc la vitesse de basculement est linéaire. On peut fixer une vitesse non linéaire. On n'a pas la main sur cette vitesse-là. C'est linéaire ou pas linéaire. Donc c'est comme vous voulez. Ça, il y a un petit ralentissement au milieu. C'est comme vous le souhaitez. Ça, c'est aussi une transition qu'on trouve très peu dans les montages. Parce qu'il faut vraiment que ce soit utile à quelque chose. Le remplacement 3D, donc c'est pas la bascule. C'est-à-dire que les deux vues, vous voyez, viennent faire ce mouvement sur une table. Elles viennent se mettre l'une au-dessus de l'autre. Ça aussi, il faut en trouver la signification. Mais pourquoi pas ? Ça peut faire une transition originale. Alors là, donc, on paramètre la durée. On paramètre le sens. Voilà ce que ça donne avec le sommet de la vue. Avec le bas, ça donnera donc l'effet contraire. Et puis donc, on revient sur la valeur par défaut, que je trouve bien, moi, personnellement. Vous voyez, il y a même une notion de reflet des photos sur la table. On peut paramétrer la profondeur de cet effet. Par défaut, il est à 1. On va le mettre au milieu pour voir ce que ça donne. Là, vous voyez, donc, les photos vont plus loin au fond du décor. On peut même essayer une valeur beaucoup plus forte. Vous voyez que là, à vous de choisir ce qui vous intéresse. Au niveau de ce paramètre, la distance entre les deux vues. Alors là, c'est sous forme d'un curseur. On va mettre au milieu, vous allez voir, que la distance, vous voyez, cette distance-là entre les deux vues est beaucoup plus importante. On va essayer à fond. Voilà. Donc là, c'est peut-être pas très intéressant. On va mettre une distance un peu plus faible. Moi, j'aime bien ce mouvement. Et on peut paramétrer l'angle selon lequel se produit cet effet. On va l'augmenter pour voir ce que ça donne. Là aussi, on agit par tâtonnement. Vous voyez, les photos basculent un petit peu plus ou un petit peu moins. Voilà, je vous laisse regarder. Vous voyez, là, elle reste pratiquement toutes les deux dans le plan. Voilà. Donc on va mettre un angle moyen. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités au niveau de cet effet 3D. Donc là, PTE utilise la carte graphique, utilise les instructions en 3D de la carte graphique. Donc le mieux, c'est d'avoir une bonne carte graphique. Il faut savoir que PTE, dans les dernières versions, utilise à fond le processeur graphique. Donc il est plus performant, d'une part. Et d'autre part, il permet des effets plus intéressants qu'on n'utilise peut-être pas beaucoup. Mais bon, c'est possible. Voilà, on va valider pour voir en grandeur nature ce que donne cet effet 3D. Donc on se positionne sur la vue d'avant. Et je joue le montage. Voilà, c'est parti. Et l'effet 3D est parti. Donc on se rend peut-être mieux compte là des paramètres, de la façon de régler les paramètres. Bon, ben là, j'avais mis un effet d'enroulement de la vue. Voilà. Donc encore des possibilités à le paramétrage. Donc voilà toutes les transitions. On a fait le tour de toutes les transitions que vous propose PTE. Donc des transitions de base, des transitions standard et des transitions de type 3D. Si ça ne vous suffit pas, parce qu'il y a toujours des gens très exigeants dans la vie, on peut, vous pouvez créer votre propre transition. Il est possible de créer des transitions dans PTE ou bien d'utiliser des transitions toutes prêtes créées par d'autres utilisateurs. Pour ce faire, on va sur l'option transition personnalisée. Là, j'en ai aucune pour le moment. En fait, j'ai enlevé toutes celles que j'avais pour être franc. Et puis donc, vous avez deux boutons. Soit créer une transition, soit charger une transition personnalisée. Alors pour créer une transition, on appuie sur le bouton créer une transition. Jusque là, tout va bien. Et puis là, on rentre dans l'interface d'éditeur de transition qui n'est autre que l'interface d'objet et d'animation de PTE. Alors là, pour créer une transition, on utilise complètement et à fond les fonctionnalités de l'interface d'objet et d'animation. Donc, on n'est pas allé assez loin dans cette formation pour que je puisse vous présenter la façon de créer une transition. Mais promis, dès qu'on aura découvert ensemble l'animation et la notion de gestion d'objet dans PTE, je développerai cette possibilité de créer des transitions. On verra comment on s'y prend. Il y a des règles à respecter. Mais par contre, là, vous êtes bien d'accord qu'on n'est pas allé assez loin pour que je puisse vous montrer cette possibilité. Je ferme donc l'éditeur de transition. Bon, je n'ai pas grand-chose à enregistrer, donc je ne le fais pas. Par contre, dès à présent, vous avez la possibilité de charger des transitions personnalisées existantes. Alors, on appuie sur le bouton charger et puis là, il faut aller la chercher dans vos répertoires. Mais avant d'aller la chercher, il faut la charger. Donc, où trouve-t-on aujourd'hui des transitions personnalisées créées, par exemple, par une communauté d'utilisateurs de PTE ? Eh bien, la réponse est simple. On va dans les forums dédiés à PTE. Donc là, vous avez le forum de WNsoft, le site de l'éditeur de PTE. Il y a un forum, bon, qui est en anglais, malheureusement, mais sur lequel vous allez trouver donc quelques transitions personnalisées. Celle-ci, là, que je vais charger, je l'ai prise, revolve.ptef. Alors, les transitions personnalisées, les fichiers qui contiennent ces transitions, plutôt, ils ont l'extension PTEF. On en trouve aussi sur le site français Diapositif, de mes amis de Diapositif, qui est un forum dédié à PTE, le seul forum français dédié au logiciel. Donc, je pense que sur ce forum, vous pouvez en trouver quelques-unes dans la communauté française de PTE. vous en trouviez dans le temps sur un forum qui s'appelait Diaporama Forum que j'ai eu l'honneur d'administrer avec Gérard Desroches. Nous l'avons abandonné depuis bientôt un an. Voilà, donc, on va changer de notre transition, là, revolve.ptef. Il faut peut-être que je la sélectionne correctement. Et vous voyez que cette transition, maintenant, apparaît dans mon interface. Alors, cette transition, elle fait quoi ? Bon, elle fait un des effets de 3D, vous voyez. Les photos apparaissent selon une rotation 3D qui peut être intéressante. On peut donc modifier la durée. Là, le créateur de la fonctionnalité a laissé très peu de possibilités. On peut donc modifier la durée. Donc, je la laisse à 4 secondes, là. On peut l'éditer, cette transition, si ça ne vous convient pas. Vous pouvez la modifier vous-même. Alors là, on passe dans l'éditeur de transition. Toujours dans l'interface d'objet et d'animation. Et là, vous pourrez modifier à votre aise la transition que vous avez téléchargée. Alors, vous voyez que pour faire rien que cet effet de transition, il y a un certain nombre d'objets et d'animations qui sont mis en oeuvre. Je ne peux pas la détailler encore, on n'a pas allé assez loin. Mais vous voyez que ce n'est pas rien de créer une simple transition. Vous pourrez la supprimer si celle ne vous plaît plus, si vous n'en avez plus envie dans votre interface de PTE. Et vous pouvez créer un fichier zip pour l'exporter. Les transitions s'exportent à travers des fichiers zip. Voilà. Donc, je crois qu'on a vu beaucoup de choses au sein de ce chapitre 3 qui traite uniquement des transitions. Vous voyez que PTE est assez intéressant. Il vous propose vraiment des effets de transition divers et variés. Et puis même aussi la souplesse de pouvoir créer vos propres transitions ou de pouvoir récupérer des transitions personnalisées existantes. Alors, petit bémol, cette fonctionnalité de transition personnalisée existe uniquement dans la version Deluxe de PTE. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Il ne me reste plus qu'une chose, c'est de prendre le congé de vous, de vous remercier pour votre attention et de vous donner rendez-vous pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada